Musique Et on se retrouve en direct ou en replay sur les réseaux sociaux du Salon d'Orientation et de Recrutement Your Future toujours ici depuis le stade Roland-Garros. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont venus en nombre pour assister à cette conférence sur les métiers de l'audiovisuel. On n'a jamais produit autant de contenu, que ce soit des contenus de divertissement évidemment avec des plateformes comme Salto a disparu, mais Amazon Prime, Netflix ou toutes les plateformes de replay. Les chaînes aussi font de plus en plus d'audience avec une multiplication aussi de toutes les manières de produire de l'information, de produire du contenu. Mais les entreprises aussi, et c'est là où il y a beaucoup de choses à faire, ont besoin de beaucoup de contenu, de vidéos pour présenter les métiers, de vidéos pour présenter également la culture de l'entreprise. Ça s'appelle la marque employeure et quand vous utilisez ce mot, quand vous êtes dans une agence de com ou d'audiovisuel, vous faites beaucoup d'argent. Bref, on a besoin de contenu, mais on a besoin de contenu bien produit, puisqu'aujourd'hui tout le monde avec son téléphone peut faire des vidéos. Mais de là à faire de bonnes vidéos, il y a un pas que la formation peut vous permettre de franchir. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir Frédéric Citerle. Bonjour ! Bonjour Guillaume ! Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le directeur de l'écart. En quelques mots, qu'est-ce que l'écart ? Bonjour à toutes et à tous. Écart, c'est une école qui depuis 50 ans maintenant, forme à tous les métiers nécessaires à la création d'une œuvre audiovisuelle. On forme des comédiens, on forme des réalisateurs, on forme des spécialistes du son, de l'image, de la prod, de la post-prod, bref, tous les métiers qui interviennent dans la création d'une œuvre audiovisuelle. Combien de temps vont durer les études ? Comment ça se passe un petit peu ? On accueille les étudiants en post-bac, jusqu'à bac plus 3, bac plus 5, sur des bachelors, des masters, avec des titres RNCP. Je crois que vous êtes toutes et tous sensibles à ça aussi. Je vous invite à regarder dans vos choix d'école si ces titres sont reconnus par l'État. Et puis on a des formations métiers en un an qui permettent de se spécialiser ou de se reconvertir dans des métiers de l'image ou du son. Alors ce qu'il y a d'intéressant quand on veut être dans une école d'audiovisuel, c'est qu'on a de la pratique, c'est qu'on fait les choses. Et s'il y a bien un atout, alors moi je visite quasiment toutes les écoles de France et de Navarre, comme disent les plus anciens. L'écart a un campus qui est vraiment dédié à cette passion et dédié à ces métiers de l'audiovisuel. Oui, complètement écart. C'est deux campus. À Paris, à Lyon, 1600 étudiants. Et en fait, nos campus sont équipés comme des sociétés audiovisuelles avec, à Paris, Porte d'Ivry, 7000 m2, un immeuble de 7 étages, avec des studios, des caméras, des équipements très très chers, mais surtout des équipements à la disposition des étudiants puisque chez nous on apprend en faisant. On a des cours théoriques évidemment, mais on veut que vous arriviez sur le marché du travail formé en étant immédiatement opérationnel, en ayant une forme d'avantage concurrentielle sur ceux qui seront sortis d'autres écoles. Et donc en sortant de l'écart, vous aurez passé plus de temps à réaliser des projets, à manipuler du matériel, à faire des choses pour pouvoir faire valoir votre expertise auprès de vos futurs employeurs. C'est ça notre mission en fait, vous accompagner vers l'emploi, là immédiatement à la sortie de l'école, mais aussi de manière durable. Puis on va parler de ça aussi, puisque aujourd'hui les technologies impactent nos métiers et vous allez voir que les technologies que vous allez utiliser en rentrant dans l'école ne seront pas forcément les mêmes que celles que vous utiliserez en sortant de l'école dans 3 ou 5 ans. Notre ambition et notre devoir, c'est de vous former à ces technologies, quelles que soient leurs évolutions futures. Alors justement, on parle de l'audiovisuel, de ce secteur. Alors, qu'est-ce que ça recoupe si on va dans le détail peut-être des métiers ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on travaille dans l'audiovisuel ? On le voit aujourd'hui, l'audiovisuel il est partout, mais à l'écart, à quoi vous formez concrètement ? Alors au départ, l'audiovisuel c'est Les Frères Lumière, c'est Méliès, ça vous parle ? Un peu ? Le premier film où les gens avaient tous peur, ils étaient effrayés de voir des images qui bougent. C'est Jacques Demi, c'est Truffaut, c'est Godard, c'est plein de choses. Et puis en fait, aujourd'hui l'audiovisuel c'est tout et partout, on est dans un monde d'images. On n'a jamais produit autant de contenu, on n'a jamais consommé autant de contenu. Et les outils pour produire ces contenus n'ont jamais été aussi accessibles. Méliès avait pour son premier film fait Voyages sur la Lune, avec des effets spéciaux, c'était il y a 130 ans. Avec des effets spéciaux, des décors, c'était extrêmement complexe à faire. Aujourd'hui on peut faire la même chose avec un prompt d'intelligence artificielle. Donc la démocratisation des outils qu'on utilise rend ce monde audiovisuel complètement accessible. Alors ça ne vous permet pas de ne pas être formé, il faut avoir des compétences, des expertises spécialisées. Et la production d'une œuvre audiovisuelle répond à énormément de contraintes. C'est des métiers qui sont très définis. Ça va de l'écriture au développement du projet, à la mise en scène, au jeu d'acteur, à la réalisation, à la caméra, à l'éclairage, à l'électricité, à la prise de son, au montage, ensuite à la post-production, à l'étalonnage. C'est toute une série de métiers, c'est plus de 50 métiers qui interviennent sur une création d'œuvres audiovisuelles. Et alors il y a la pratique qu'on va faire en cours, mais c'est important aussi de pratiquer dans le milieu, puisque si on veut travailler dans le milieu de l'audiovisuel, en tout cas télé, radio, cinéma, il faut se faire son propre réseau. Et là vous accompagnez les étudiants avec des dispositifs de stage, d'alternance, et tout un réseau d'entreprises partenaires. Comme tous les secteurs, mais peut-être plus chez nous encore, dans l'audiovisuel et le cinéma, c'est un monde de réseaux. Et donc intégrer une école, c'est aussi intégrer une communauté. Donc quand vous ferez votre choix d'école, regardez aussi l'historique, l'ancienneté, et le nombre d'étudiants diplômés, qui sont ceux qui parfois même viendront vous former, puisqu'il y a un transfert de compétences, c'est les anciens de l'école qui viennent vous former, mais surtout c'est eux qui recrutent et qui portent des projets aujourd'hui au sein des entreprises. Alors j'attends la question piège, combien de diplômés primés, combien de festivals, etc. Comme dans toutes les écoles, nous on a effectivement nos étudiants primés à Cannes, 2020, Palme d'Or du court-métrage, Samé qui est un étudiant promo 2008. Mélanie Offray, qui a réalisé en 2023 Les petites victoires, avec Michel Blanc. Plein d'autres films. L'autre jour, passé à l'école, Julien Guetta. Julien Guetta, réalisateur, qui travaille avec Eric Judor, avec Jean-Paul Rouve, qui a fait Les Cador. Je ne sais pas où vous l'avez vu peut-être. Tous ces gens, en fait, ils vivent à l'école, ils vivent avec l'école. Igor Gottsman, vous avez vu Family Business sur Netflix ? Voilà, c'est Igor Gottsman. Alors lui, il est formidable parce qu'il écrit, il réalise, il est acteur aussi, il joue dans Edmond en ce moment. Donc c'est à tous ces métiers que l'on forme et c'est tous ces anciens qui viennent sur le campus. Et aujourd'hui, ce n'est plus uniquement ceux qui ont fait des Palme d'Or, de l'Alpe d'Huez et d'autres festivals, mais c'est aussi ceux qui produisent pour Netflix, pour ces nouvelles plateformes qui viennent complètement bouleverser nos modèles économiques. On est à un moment absolument incroyable dans nos industries. C'est que pendant 130 ans, on a fait des films, on a raconté des histoires. Et puis là, en quelques années, on vit un bouleversement numérique. Il y a d'autres industries avant qui ont vécu ça. Vous en avez été les témoins et les utilisateurs. La musique d'abord, il y a peut-être 15 ou 20 ans. Avant, à nos âges, on achetait des CD. Maintenant, vous avez peut-être téléchargé, vous ne téléchargez même plus, vous écoutez en streaming. Vous avez un lecteur MP3. Bravo. L'industrie, la musique a complètement changé. Et puis ensuite, la presse a changé. On achète de moins en moins de journaux, mais on lit de plus en plus, on s'informe de plus en plus en ligne. Et puis l'audiovisuel a changé. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis les pieds dans un cinéma ? Alors moi, je n'y vais plus à cause des punaises de lit. J'inspecte mes chaises, moi je fais partie de la psychose des punaises de lit. Mais c'est vrai que c'est aussi... Mais paradoxalement, c'est ça, on va moins au cinéma, mais on n'a jamais autant consommé de produits audiovisuels. Je crois que Paris, c'est une plaque tournante, et la France, où il y a énormément de productions en temps réel. Alors on arrive là sur les opportunités de carrière, effectivement, et l'employabilité. Je vois quelques parents ici qui se disent, mais si mon fils, ma fille devient comédien et réalisatrice, est-ce que ça va vraiment ? Mais en fait, il y a aujourd'hui des filières entières qui sont sous tension, qui recrutent énormément. Pourquoi ? Parce que ce savoir-faire français dont je vous parlais tout à l'heure, Méliès, Truffaut et tous les autres, en fait, il est reconnu aujourd'hui internationalement. Et quand Igor Gutsman, diplômé de l'écart, travaille sur Family Business, crée Family Business pour Netflix, ça donne une reconnaissance internationale. Quand des séries comme Méméline Paris sont tournées à Paris, quand Woody Allen ou d'autres viennent faire leurs films à Paris, ça fait que les tournages ont explosé. Je crois qu'en cinq ans, les tournages à Paris ont été multipliés par six, en région également. Pas uniquement parce que la ville est belle, pas uniquement parce que la ville est attractive, mais aussi et surtout parce qu'il y a dans nos villes et dans nos régions les compétences nécessaires à la production de ces films. Mais les compétences nécessaires à la production de ces films, c'est quoi, c'est qui, c'est vous peut-être qui dans quelques années serez sur ces tournages, sur ces productions, à la lumière, à l'éclairage, à la caméra, à l'écriture, peut-être devant la caméra. Et effectivement, il y a une attractivité aujourd'hui reconnue sur les métiers traditionnels du cinéma, sur les tournages pour les grands studios, mais aussi pour les plateformes de streaming. Et puis aussi un savoir-faire reconnu sur les nouveaux métiers du cinéma. On peut parler de l'intelligence artificielle, si vous voulez deux minutes, voir comment l'intelligence artificielle a complètement bouleversé l'industrie du cinéma. Vous savez que Hollywood était en grève, vous avez suivi ça depuis 4-5 mois. Pour ceux qui n'ont pas suivi Hollywood en grève, vous allez souffrir cet hiver parce qu'il n'y aura rien sur les plateformes, parce que depuis 6 mois, ça ne travaille plus à Hollywood. Ils ont repris là ou pas ? Ils ont repris la semaine dernière. Doucement, et puis la machine se remet en route, mais c'est 4 milliards de chiffres d'affaires qui est en perte en quelques mois de grève à Hollywood. Pourquoi ils se mettent en grève ? Deux raisons essentielles. D'abord, le changement des modèles économiques. Les créateurs, aujourd'hui, sont rémunérés différemment. Quand une plateforme aux États-Unis achète un contenu, elle ne rémunère pas un scénariste comme elle le fait en France. En France, on a une particularité qui est le droit d'auteur. Et donc, quand vous allez écrire vos scénarios, réaliser vos œuvres, vous serez rémunéré pendant 70 ans, je crois, tout au long de l'exploitation de ces œuvres. Voilà, ça, ça n'existait pas aux États-Unis. Grève des scénaristes, c'est en train de changer. Les modèles économiques changent à cause des plateformes, à cause de vous et nous, parce qu'on ne va plus dans les cinémas, parce qu'on consomme sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Bref, le monde change. Notre objectif et notre enjeu, c'est d'accompagner ce changement et de l'accompagner dans nos formations. Deuxième raison de la grève, l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans la création de produits audiovisuels. Vous avez vu Indiana Jones, le 5. Alors, il n'a pas fait un grand succès au cinéma, mais c'est un film qui est très intéressant, parce que pour la première fois à grande échelle, on a rajeuni Harrison Ford. Alors, peut-être qu'un jour, on nous rajeunira aussi, on pourra revoir cette conférence en replay. Harrison Ford a été rajeuni grâce à des moteurs d'intelligence artificielle. Donc, ça change complètement la façon de faire un film, la façon de le produire, la façon de le post-produire. Et l'introduction de cette intelligence artificielle décuple les moyens disponibles pour créer des œuvres. Si on continue, alors, pour ceux qui lisent la presse, Télérama, il y a quelques semaines, a fait une pleine page sur l'intelligence artificielle, les acteurs en danger. Pourquoi ? Parce que, alors bien sûr, il y a des acteurs stars, mais il y a aussi des figurants, il y a tout un tas de personnes qui interviennent sur un film. Vous savez maintenant qu'avec deux figurants, on remplit ici, comme Roland-Garros, un stade entier. Donc, on a besoin de moins en moins de monde. Vous savez que cette personne qui fait la voix américaine de Dark Vador, il a 90 ou 93 ans, il a vendu les droits de sa voix à une société ukrainienne qui maintenant peut régénérer des dialogues de Dark Vador à l'infini. Tom Hanks a tweeté en disant, la personne qui apparaît sur cette publicité pour un antifrice n'est pas moi. Puisqu'en fait, son image a été réutilisée pour faire une publicité. Et donc, vous comprenez que tout ça change complètement la façon de créer des contenus audiovisuels, des films, mais aussi des publicités. Et dans nos écoles, on forme aussi à l'ensemble de ces contenus audiovisuels, des contenus pour les télés, des contenus pour les plateformes de streaming, et puis des contenus qui sont ici. Peut-être qu'un jour, tout un tas de métiers que l'on voit, que tu as décréés tout à l'heure, seront des métiers qui seront automatisés par l'intelligence artificielle. Et nous, ce qu'on répond à ça, c'est qu'effectivement, c'est une menace. Effectivement, il y a des raisons légitimes de faire grève à Hollywood. Mais en même temps, on ne peut pas s'opposer au changement. On ne peut pas parier contre l'innovation. Et donc, nous, on forme nos étudiants à appréhender ces outils. Et demain, les personnes qui sont là sont peut-être remplacées, pas par des intelligences artificielles, mais par des étudiants qui auront été formés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, dans nos écoles, on forme à ces métiers de demain. Vous ne le voyez pas comme un danger ? Par exemple, j'ai vu dans la presse qu'aux Etats-Unis, pour 1700 dollars, on peut avoir une intelligence artificielle qui, à l'année, fait des news. Donc, je me suis dit, ça y est, il va falloir que je me recycle, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Vous, vous vous dites plutôt, c'est des opportunités, ça ne va pas massacrer le secteur de l'audiovisuel. Alors, on prend ça comme un fait, comme un changement, une innovation. Quand Méliès faisait ses décors en carton pâte il y a 130 ans pour aller sur la Lune, ce serait dommage de faire la même chose aujourd'hui alors qu'on a des moyens différents. Donc, si on se projette un petit peu, peut-être qu'un jour, toi, moi surtout, on sera remplacé par des intelligences artificielles qui raconteront des histoires à notre place. Mais il y aura toujours des métiers derrière et des compétences nécessaires. Alors, peut-être qu'on promptera et on sera prêt à payer pour prompter une intelligence artificielle pour créer des contenus audiovisuels. Non, moi, je ferai du jardinage, je ne sais pas où, mais je ne participerai pas à ça. Nos étudiants auront appris entre-temps à prompter ces intelligences. Et puis, ce qui est formidable, c'est que là où avant, pour Avatar par exemple, Avatar c'est un film qui a nécessité beaucoup de moyens et c'est beaucoup d'argent pour mobiliser ces technologies. Mais en fait, aujourd'hui, ces technologies, elles sont accessibles à toutes et à tous, avec un coût d'entrée qui est très très faible. Tu évoquais tout à l'heure ChatGPT, en fait, des intelligences comme ChatGPT, ça existe depuis longtemps. Ce qui change vraiment là, c'est que c'est accessible en un clic sur Google, c'est gratuit. Aujourd'hui, on peut faire un clip juste en promptant une intelligence, en disant fais-moi un clip avec trois personnes qui font ceci, qui font cela, telle musique, et puis ça génère le clip. Mais c'est très drôle parce qu'en plus, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, mais cette démocratisation et cette évolution, elle a été quand même assez rapide puisque c'est une machine qui s'autonouit, c'est-à-dire plus il y a de gens qui utilisent ChatGPT ou des outils de génération d'images, plus ça va, enfin mieux ça va fonctionner. Et il y a encore un an et demi, on avait des trucs, je ne sais pas s'il y en a qui sont sur Twitter, mais il y avait des images qui étaient générables, qui étaient horribles. Ils avaient essayé de reproduire des trucs avec du Will Smith qui avait la tête de travail, etc. En deux mois, on a des images qui sont parfaites. Cette photo, d'ailleurs, ce n'est pas vous, c'est une intelligence artificielle. Non, ça aurait pu. Mais donc, ça va super vite. Comment justement vous adaptez la pédagogie de l'école à tous ces nouveaux usages et est-ce que vous avez des gens chez vous qui sont experts de ces thématiques ? Alors d'abord, en éveillant les consciences, l'exercice de rentrer, c'est de présenter aux étudiants une vidéo générée par l'intelligence artificielle qui a été faite en début 2023. Et cette vidéo, effectivement, avec une musique un peu bizarre, avec des visages qui sont déformés, entraîne des réactions. Les étudiants me disent, c'est pas terrible quand même. Effectivement, c'est pas terrible. Et puis, je leur dis, trois mois après est sortie Frost, cette vidéo qui... Et puis, on la regarde et là, waouh ! Tout le monde me dit, en trois mois, l'évolution a été phénoménale. Et d'ailleurs, maintenant, on a des festivals de films générés par l'intelligence artificielle. Donc, ça va très très vite et on arrive à des qualités de production qui sont de mieux en mieux, toujours meilleures. Et donc, on se doit, nous, d'intégrer dans notre pédagogie. Une fois qu'on a sensibilisé les étudiants à regarder comment ça va vite, regarder comment, dans les cinq prochaines années, dans les cinq années de votre formation, les choses vont changer tellement plus qu'elles l'ont changé pendant les cinq ans de dernière. En fait, on met à jour notre pédagogie et nos contenus en permanence. On continue à faire intervenir des réalisateurs, des artistes, des créatifs, mais on fait aussi intervenir des techos, des spécialistes de la tech qui savent gérer une intelligence artificielle, qui savent gérer des effets spéciaux et qui forment nos étudiants à ces technologies. Alors, on va revenir sur le concret. Comment on fait ? D'abord, quelles sont les différentes formations ? On est bachelier, on a envie de travailler dans ces domaines-là. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à l'écart comme formation ? Alors, post-bac, d'abord un BTS audiovisuel avec des spécialités en images, en sons, en réels, en montages. Qu'on peut suivre d'une année de formation supplémentaire pour atteindre le niveau bachelor. Et cette année, elle est en alternance. Et comme on le disait tout à l'heure, Paris est une région très attractive pour des tournages. Il y a énormément d'opportunités d'emploi. Et comme l'école a un réseau d'entreprises avec lesquelles on travaille, il y a un réseau d'anciens qui sont insérés. On vous accompagne pour trouver votre alternance sur des tournages, sur des projets au sein de boîtes de production pour faire cette troisième année. Puis, la troisième année, vous pouvez poursuivre ensuite sur un master, un bac plus 5, pareil sur un titre RNCP niveau 7 avec deux années en alternance. On a trois grandes filières. Le cinéma et l'audiovisuel, le son et la production. La production, c'est tous les métiers qui permettent de créer, de financer, de mettre en œuvre un projet audiovisuel. Et donc, sur le cinéma audiovisuel, on a de l'acting, des cours de plasticien d'effets spéciaux, des cours d'écriture de scénario, des cours de réalisation, des cours d'image. Sur le son, on a du son à l'image. La musique de film, c'est extrêmement important. Et l'habillage sonore de création du visuel, c'est extrêmement important. Et puis, on a aussi un cursus en live et musique, puisque de plus en plus, en fait, les concerts live sont des concerts qui nécessitent énormément de technologie. Et alors, il faudra venir sur le campus. Moi, je vous invite, ceux qui ont cette curiosité, ceux qui, jeunes ou parents, se posent la question de ces carrières dans l'audiovisuel. Venez sur le campus et vous verrez que ce campus vit en permanence au rythme des créations jusqu'au septième étage qu'on appelle le souk, qui est un étage avec une vue complète panoramique sur Paris, où se déroulent en permanence des concerts, des événements qui sont réalisés par les étudiants. Et puis, en général, les parents, ils ont un peu peur de ces filières. Ils disent que c'est bouché, qu'il n'y a pas de débouché. Je me rappelle, quand j'étais lycéen, j'avais dit à mes parents que je voulais devenir journaliste. Ils m'ont dit que c'était très compliqué, qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Bon, je suis là aujourd'hui, je les salue, je les adore. Un petit mot peut-être sur les intervenants. Qui sont celles et ceux qui y interviennent ? Est-ce que c'est des profs en mode cours magistraux ou est-ce que c'est des professionnels ou est-ce que c'est un mix des deux ? Alors, c'est beaucoup, beaucoup de professionnels. On veut que nos étudiants soient toujours à jour des technologies utilisées sur le marché. On ne va pas vous former à une technologie ancienne et puis vous arrivez demain en entreprise. On va dire, en fait, ça fait dix ans qu'on n'utilise plus ce truc-là. En fait, c'est des professionnels qui, tous les jours, travaillent en entreprise, qui sont des réalisateurs, des producteurs ou qui font des projets, qui interviennent de manière spécifique à l'école. Et puis ensuite, on a également des gens qui vous accompagnent dans la réalisation des projets, des projets pédagogiques, mais aussi des projets personnels. Et donc, on va vous encourager en mettant à disposition les locaux et le matériel de l'école, en mettant à disposition des experts à réaliser vos projets personnels pour qu'à la sortie de l'école, vous ayez un book avec l'ensemble de vos réalisations. Et puis enfin, on a des masterclass parce que je trouve que c'est essentiel d'inspirer les jeunes dans leur future carrière avec des réalisateurs, des réalisatrices qui viennent, avec des comédiens qui viennent et qui partagent leur expérience. Et ça, c'est une opportunité formidable pour créer du contact et créer un réseau. Parce qu'après chaque masterclass, il y a ce contact qui se crée, on discute et puis il y a toujours un étudiant qui vient et qui dit « Mais alors c'est quoi votre prochain film, votre prochain projet ? D'ailleurs, si vous cherchez un perchiste, je suis là. Si vous cherchez un caméraman, je suis là. » Et c'est comme ça que le réseau se développe. Le campus, il est ouvert du lundi au dimanche. Il est ouvert de 7h à 23h. Et en fait, il s'y passe toujours quelque chose. Et ça aussi, dans vos choix d'études, je vous invite à aller visiter les campus, à aller en JPO. C'est aussi 3-5 ans que vous allez passer sur un lieu où vous devez vous sentir à l'aise, où vous devez vous sentir bien sûr en sécurité, mais aussi en connexion avec vos camarades. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit sur Internet, c'est quelque chose qu'on vit. Donc, allez voir les différents campus pour les écoles que vous envisagez. C'est mon moment préféré, c'est le moment des questions-réponses. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? On vous écoute. Justement, par rapport aux journées portes ouvertes, est-ce que vous en organisez ? Et qu'est-ce que les élèves peuvent venir voir à ces journées ? Alors, je crois que la prochaine journée a lieu le 21 octobre. Mais sinon, allez sur le site écart.fr. Et vous allez avoir la liste de toutes nos journées portes ouvertes. Il y en a très régulièrement. Et lors de cette journée porte ouverte, vous allez avoir une présentation générale de l'école. Et je vais essayer de vous faire la présentation la plus convaincante possible. Mais surtout, vous allez être au contact des étudiants. Donc, discuter avec les étudiants en toute liberté, qui sont sur le campus et qui suivent des formations chez nous. Et puis ensuite, vous allez sur le campus avoir des ateliers, démonstrations, sur lesquels les étudiants vont faire des performances, réaliser leur métier. Et vous allez pouvoir assister, voire même participer à ça. On organise aussi très régulièrement des workshops. Parce que faire un choix de carrière et d'études à 18 ans, ce n'est pas facile. Tous ceux qui aujourd'hui sont professionnels d'un métier n'ont pas forcément commencé des études. Beaucoup ont commencé en faisant du droit et puis ensuite, ils ont fait autre chose. Donc, allez participer. Ne perdez pas une année. Allez participer à des workshops. On organise régulièrement des workshops sur le campus. Et là, pendant deux jours ou une semaine, vous allez tester, vous allez vous tester sur les différents métiers. Vous allez apprendre à écrire, à réaliser, à jouer de la comédie peut-être. Et puis, à la fin de cette semaine, vous verrez si d'abord, vous vous sentez à l'aise dans cet environnement, si vous êtes en connexion avec le campus et les étudiants. Et puis, si les métiers vous plaisent, si vous avez envie, si vous avez la curiosité de poursuivre. Merci pour votre présentation. Une petite question en termes de cursus. Vous avez parlé de BTS, mais il y a également un bachelor, je crois, qui est proposé. Quelle est la différence, en fait, entre ces deux types de formation ? Alors, le BTS en Bac plus 2 va vous former de manière très technique sur un métier spécifique. Et vous allez immédiatement, après Bac plus 2, pouvoir trouver un emploi et accéder au marché du travail. Un bachelor, c'est en 3 ans. Donc, ça va être un peu plus long. Et on va rajouter d'autres compétences dans la formation qui seront bien sûr techniques, mais on va aussi ajouter d'autres compétences, y compris des soft skills, qui vont vous permettre pas uniquement d'avoir un emploi à l'issue de la formation, mais aussi derrière, d'avoir une aisance professionnelle et d'être en situation de saisir les opportunités de carrière tout au long de votre vie professionnelle. Donc, c'est une perspective un peu plus longue. Pour les étudiants qui hésitent, est-ce que je fais 2 ans après le bac et je travaille, ou est-ce que je fais 3 ans et je travaille ? Ils peuvent très bien démarrer par 2 ans, un BTS, et faire cette 3e année de spécialisation ensuite, pour finalement arriver à Bac plus 3. Ce qui est important, c'est de toujours vérifier que les titres sont reconnus par l'État, que ce soit des BTS qui sont réglementés, ou des bachelors qui, là, amènent à des titres RNCP du ministère du Travail. Donc, vérifiez toujours ça, ça c'est une garantie d'employabilité. L'intérêt de ces formations aussi, c'est que, pour le bachelor en particulier, elles se terminent par de l'alternance. Alors, l'alternance, c'est un mode de formation où vous êtes en partie à l'école et en partie en entreprise. L'avantage de ça, c'est que lorsque vous êtes jeune diplômé, vous n'arrivez pas tout frais et naïf sur le marché du travail, mais vous avez déjà un an d'expérience en entreprise. Donc, vous êtes un jeune diplômé avec de l'expérience. On a tous vécu ce moment où on vous dit, Madame, super, Monsieur, bravo, vous avez un super profil, mais alors, revenez quand vous aurez un peu plus d'expérience. En fait, en faisant un bachelor avec de l'alternance, vous allez déjà être inséré professionnellement, vous aurez passé une année déjà, parti à l'école, parti en entreprise, et puis l'insertion se fera assez facilement. Donc, vérifiez aussi l'alternance. L'alternance a la particularité aussi de permettre un financement de l'année d'études par les entreprises et l'étudiant, lui, est rémunéré par l'entreprise dans laquelle il travaille. Et ça aussi, en termes de confort pour être dans les meilleures situations possibles pour se former, c'est important. Merci beaucoup, Frédéric, pour toutes ces informations. Moi, j'ai trouvé mon petit spot, je ne sais pas si on m'entend d'ailleurs. J'ai trouvé mon petit spot, c'est génial. Merci d'avoir été avec nous. On peut l'applaudir très fort, Frédéric Sitterlé, de l'écart. Évidemment, les journées portes ouvertes, c'est le meilleur moyen de découvrir l'école et de vous faire votre propre avis. Merci de nous avoir suivis.